... Depuis l'accident qu'il a causé sur une départementale de Seine-et-Marne le 10 février dernier, Pierre Palmade a été interné en hôpital Paul Brousse à Villejuif. Toujours mis en examen dans cette affaire, l'humoriste de 55 ans a récemment été hospitalisé au CHU de Bordeaux. Un transfert qui lui permet ainsi d'être plus proche géographiquement de sa mère qui réside en Gironde. Mais voilà, à compter du 6 mai prochain, l'ancien compagnon de Véronique Sanson pourra bénéficier d'un léger avantage. En effet, comme l'a signalé Alexandra González, chef adjointe du service police-justice de BFMTV, au cours de son internement au CHU de Bordeaux, Pierre Palmade pourra s'octroyer quelques petites sorties. Il n'a pas le droit, par exemple de se rendre en Seine-et-Marne par exemple, a-t-elle notamment souligné. Il n'a pas le droit de quitter l'enceinte de l'hôpital jusqu'au 6 mai prochain. A partir du 6 mai, il restera hospitalisé mais tous les week-ends, il pourra, si les médecins le permettent, sortir le samedi et le dimanche. Comme l'a précisé BFMTV toujours, au sein de l'hôpital Bordelais, l'humoriste est transféré dans le pôle neurosciences clinique de l'établissement. Une unité spéciale au sein de laquelle il est guidé dans l'espoir d'une reprise de l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne suite à son AVC. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade à Bordeaux, cet autre proche qu'il retrouvera sur place s'il a pu bénéficier d'un transfert dans sa région d'origine, puisqu'il est né à Bordeaux, le 23 mars 1968, Pierre Palmade pourra ainsi être plus proche de sa mère Réane, qui vit dans la région mais pas que. Comme l'avait également précisé BFMTV le 25 avril dernier, sa sœur Hélène sera également à proximité. En effet, Hélène Palmade officie en tant que chirurgien dentiste. Elle est d'ailleurs attachée à l'établissement Bordelais où il a récemment été interné. Mais au service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Crédit photo, Bruno Bébert C'est Métis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501